C'est ce qu'on a fait dans le bilan, c'est quelqu'un qui a été établi dans le Sénégal. Au mois de février, il y a des filles vertes, et il y a des téméries, des filles, 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 des filles. Ce qu'on a fait également, c'est qu'on a fait plus de travail. Et on a vu que la zone, on a tous travaillé. Il y a des filles, des filles, des filles, des filles, des filles. C'est ce qu'on a fait, c'est que la création d'emplois n'est pas possible d'avoir des filles. Ce projet, quand on a lancé, on a été passé, on a été fait. , comme il y a des filles et de l'établissement dans le monde, on ne les a pas vu ici. Ici, il y a des filles, 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 des filles. Ça veut dire que l'eau est en train de se passer. Vendamment, les filles, des filles, des filles, des filles des filles. On n'a pas vu le marché, là, il m'a donné la visite à l'Eye-jeune. On a appris les filles sur leningen de l'Eyearam. Vous avez dit que quand vous pouvez trouver cette consultation ? Vous avez dit qu'il y a une réponse pour la déborde ? Le dispositif qui vous a pris l'école ? Oui, nous avons nous ici. Quand nous avons l'entreprise avec des briques et des en- 노aux aux enfants, nous ne devrions faire des bouts sur la compagne. Nous nous devrions avoir un travail de travail avec plusieurs entretiens et c'est le travail de l'entreprise. Nous devrions être plutôt de 50 ou 100 personnes. Et nous devrions nous aider. Il nous aidera à créer un emploi. Si nous devrions être en l'arrivée du gouvernement, nous rentrions pour que nous devrons investir sur les coins de l'argent et de l'argent. parce qu'on est là, il y a des milliards d'euros qui sont en train de faire. La première chose, c'est l'infrastructure. Il y a des courants, des liens, des marchés, des cases de santé. Ce qui est fait, c'est qu'il y a des entreprises pour créer des emplois. Il y a des emplois pour créer des jeunes. Les jeunes qui sont en train de travailler, sont en train de travailler. Quand on a créé, on a fait des caravans, mais personne n'est en train de travailler. C'est ce qui est une mission pour qu'on soit en train de travailler. Pour qu'on puisse voir qu'il y a des personnes qui sont en train de travailler, les problèmes d'emploi sont en train de travailler. Ces messages devraient la information pour qu'on soit sur l'émergence du Sénégal. C'est ce qui est né de temps. C'est ce qui est pour qu'on soit en train de travailler. En ce moment, on a des comportements pour qu'on soit en train de travailler. Ils ne l'ont pas de prièrement. Ils voulaient souvent à nos points de recherche de la mairie. On les a laissé de l'émergence du Sénégal. Bon. En 2012, on y a un courant au Cérémon, il n'y a rien de voir. Donc on en a l'émergence du Sénégal. Nous votons le candidat Makissal, qui est le maire candidat, qui est le candidat du maire de Notre-Diabas, qui est le maire de Notre-Diabas, qui est le maire de Notre-Diabas. Nous avons également le dérangé, nous avons donné un message à nous. Inch'Allah, si nous avons fini, nous avons fait un meeting de l'hôpital. Nous sommes ici dans un périmètre agricole, où vous avez plus de 300 femmes qui travaillent. C'est aussi des projets de développement de la commune que nous avons initiés depuis 4 ans, et qui fait que Notre-Diabas est aujourd'hui devenu un des sites horticoles de la région de Thiès. Nous produisons ici des pommes de terre, de la carotte, de l'oignon, et donc toutes les variétés disponibles. Cela montre également que cela fait partie des bilans que nous présentons à la population, pour dire simplement que la mairie et le canne de Makissal ont un bilan très précis, qui sert de baromètre justement pour voter pour lui le 24 février, largement au premier tour. Donc les populations ont toutes les régions nécessaires pour voter de Notre-Diabas ? Oui, d'abord vous avez vu, elles sont là, donc les populations, vous avez des centaines de femmes et de jeunes qui y travaillent. Donc cette zone est quasiment en plein emploi. D'ailleurs vous avez vu dans la caravane, vous n'avez vu personne dans les villages, tout le monde est là. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs ici nous avons suspendu la caravane pour laisser aux populations le soin d'abord de finir les travaux, et nous reviendrons donc à la fin de la journée. Donc cela montre simplement que les gens ne sont pas là uniquement à 100% à faire de la politique, ils sont là aussi pour faire des projets précis de développement. Quand j'ai initié ce projet il y a 4 ans, certains étaient sceptiques, mais là vous avez vu aujourd'hui, c'est devenu une réalité, les populations sont heureuses de travailler, et naturellement la commune aussi est très très satisfaite de ce partenariat privé, qui fait que nous créons nos emplois, 300 emplois, mais également nous créons de la valeur ajoutée au niveau de l'économie nationale. En ce mois de février 2019, une chose assez rare. Absolument, vous savez au mois de février 2019, vous voyez qu'il y a ici un périmètre vert, les populations travaillent, ça c'est le Sénégal aujourd'hui qui émerge. Quand on développe le concept de Sénégal émergent, ce n'est pas une fiction, c'est une réalité, et là c'est une réalité palpable que tous les Sénégalais peuvent constater, et je pense qu'on peut faire dans toutes les communes du Sénégal, et c'est cela qui crée de la valeur. Ces femmes aujourd'hui ont des revenus, ça leur permet également de travailler chez elles, à moins de 100 mètres de chez elles, elles ont également un marché ultra moderne, elles ont également des productions qu'elles peuvent commercialiser, et donc ça montre simplement que cette localité-là est en train justement de toucher du doigt la réalité économique qui est aujourd'hui, qui n'est plus un rêve, mais qui est une réalité. D'autres projets en vue pour mieux booster ce secteur économique ? Absolument, pas loin d'ici, nous allons redémarrer une usine également qui fabrique des briques à Tio, justement, on en a parlé tout à l'heure, qui va emploier plus d'une cinquantaine de jeunes, et dans quelques semaines également, nous allons aussi lancer une usine qui fabrique des chaussures, qui va également faire travailler une centaine de jeunes. Nous allons aussi démarrer ici un site de cadre de vie pour une production justement de forage, et tout ça, simplement, quand nous sommes dans une dynamique économique, je rappelle toujours qu'un développement d'une localité, c'est trois choses, c'est la production, c'est la transformation et c'est la commercialisation. A partir du moment où nous avons développé un cadre macroéconomique attrayant, attractif, qui fait que des gens investissent des centaines de milliards de fonds dans la zone, nous avons développé également des infrastructures comme les pistes de production, des marchés, électrifier les villages, ce qui reste maintenant, c'est aux entreprises de saisir ces opportunités-là, de pouvoir les valoriser, et c'est ce que nous constatons, et c'est une très grande satisfaction que nous avons. Sous-titrage ST' 501